Depuis 4 ans, depuis 4-5 ans, depuis le Covid, on a affaire à une énergie un petit peu de conflit. On a affaire depuis 4-5 ans à une énergie de conflit. Humainement, on est déstabilisé de partout. On a l'air oppressé. Il y a des pressions au quotidien qui ne nous lâchent pas. 24h sur 24, on peine avec le sommeil tout ça. C'est un petit peu ensoleillé par la nouveauté comme l'Internet, les jeux d'Internet. Depuis quelques années, depuis le Covid, on voit quand même qu'il y a eu une... Comment ça a évolué jusqu'au Covid. Pendant le Covid, on voit bien que l'Internet a évolué quand même. On voit bien qu'il y a des puissances qui cherchent à communiquer avec nous de par l'Internet. Mais on a des pressions partout. Je ne sais pas. On a des pressions. On peut à peine respirer. On a des pressions au quotidien sur nous. Voilà. Et il faut faire avec le fait de s'apercevoir qu'il y a quand même beaucoup de mensonges autour de nous. C'est quand même aussi des pressions supplémentaires. Des pressions qu'on a, qu'on recueille toute la journée. Nous font voir, nous font dire, nous font nous apercevoir que le monde n'est pas ce qu'on croit. Il y a vraiment des grosses arnaques. Il y a des personnes, justement, quand je parlais, il y a une vidéo, il y a quelques jours, je te dis en plus, avec les drogues, ton assassin peut porter un masque et il va venir te soutirer des informations comme ça, yeux dans les yeux. Et tu n'y verras que du feu. C'est les effets de la drogue, que ce soit le cannabis, l'alcool, tout ça, n'importe quoi. Il y a tellement de pression sur nous qu'on se demande humainement si on est encore là, si on est encore vivant. Et justement, ces pressions sur nous peuvent-elles nous faire voir, nous faire passer des moments qu'on ne s'apercevra pas vraiment ? Tu peux vivre un moment, tu as tellement de pression sur les épaules, tu peux vivre un moment, ici ou là, tu ne vas même pas t'en apercevoir. Tu auras des pressions, tu vas recueillir des pressions, tu ne sais même pas d'où ça vient. Avec l'internet, ton image va ici ou là sur la planète, tu peux recueillir des pressions d'ici ou là, n'importe où, de n'importe où. Et tu ne vas pas t'en apercevoir. Ça va te mettre des pressions supplémentaires, mais ça va bien t'embrouiller le cerveau parce que tu ne sais pas d'où ça vient. C'est aussi ça l'internet. Des gens pensent à toi ou alors des gens peuvent te manipuler de je ne sais quoi. Avec ton image, avec ta vidéo, on peut manipuler ta pensée de n'importe quoi. Et on peut te mettre des pressions, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas par où commencer pour commencer à combattre ça. C'est déstabilisant, c'est déstabilisant. Depuis le Covid aussi. Depuis le Covid, le développement de l'internet, déjà dans les années 70-80, déjà on regardait la télé, on dit non, mais ce n'est pas possible. C'est des énergies qu'on recueille ici ou là, on les manipule, on les met dans des logiciels, des micros, des trucs comme ça. Puis on en ressort un truc sur un écran. C'est de la manipulation. On pensait ça des télés dans les années 70-80, on pensait ça des télés, les télés transistors. Et avec l'internet, je pense que ça reste toujours pareil avec l'internet, c'est de la manipulation aussi. Mais c'est du direct, c'est du direct. La manipulation, elle prend moins de temps, tu l'as directement sur toi. Alors, jusqu'où peuvent aller ces manipulations ? Jusqu'où peut-on manipuler l'esprit de quelqu'un ou ses humeurs ou ses paroles ? Tu peux dire, tu peux traduire tes paroles, tu les traduis aussitôt que tu dis tes paroles, tu vas les traduire humainement, personnellement. Celui-là qui est en face de toi, il aura une autre traduction, il peut avoir une autre traduction. Est-ce que l'internet ne va pas, justement, on parle d'un réseau social, mais est-ce que ça ne va pas donner une trajectoire aux traductions des gens qui vont m'écouter ? L'internet les a peut-être manipulés, ça va leur donner une trajectoire de traduction de mes paroles qui ne sont peut-être pas la bonne. Qu'est-ce que je veux dire ? On peut te gangréner, on peut te pousser, te gangréner, te manipuler à traduire les paroles de celui-là ou celui-là, mais d'une autre traduction. Tu t'y perds un peu. Déjà nous-mêmes, déjà nous-mêmes, quand on parle déjà, quelquefois tu parles ou alors tu penses, tu peines à mettre une image, à structurer tes pensées, tout ça. Tu essaies de mettre une image sur tes pensées ou de visualiser tes pensées. Quelquefois déjà, à la base, déjà, c'est pénible déjà. Mais avec l'internet, si autour de toi, les gens sont poussés sur une traduction différente, avec la pression de l'internet, la pression du développement de l'internet depuis quatre ans à grande vitesse, voilà, en plus avec les vaccins, les vaccins, ça peut aider à te faire aller dans une traduction différente. Tu vois, on parle des réseaux sociaux, mais justement, ça sépare un petit peu le... Tu vois, il y a des gens qui se plaignent. Tu ne vas pas l'entendre forcément. Tu ne vas pas traduire ça forcément. En plus, l'image des jeunes est utilisée aussi, justement, pour... Justement, cette traduction du mouvement de contestation va être traduit avec ces images de jeunes. Ça ne va pas être traduit forcément de ce qu'on attend, quoi. C'est assez pénible, mais je pense que c'est même pas... On n'est même plus sur un mouvement de combat, n'importe quoi. Là, on est sur des puissances encore plus fortes. C'est encore des puissances encore plus fortes, je pense. Il y a des puissances qui veulent des réponses. Il y a des puissances qui ont été utilisées par un tel ou un tel qui était masqué, ou alors qui était... Je ne sais pas... Des personnes masquées peuvent utiliser ta puissance, je te dis, et te faire partager un moment de la vie à cet endroit-là, alors que tu n'y es même pas. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Et tu vois ces puissances utilisées, ici ou là. Arrive un moment, il faut rendre des comptes. Mais apparemment, il n'y a personne pour rendre des comptes. J'étais toxicomane, on m'a descendu de partout. J'ai été piétiné humainement, spirituellement, j'ai été piétiné avec les douleurs quand tu étais toxicomane. Mais on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Il y a des gens qui sont complètement baisés, qui rajoutent encore de la difficulté, tu vois. Parce qu'ils ont leur petit confort personnel. Ok, ils t'ont descendu, ils t'ont piétiné, mais ils ont leur petit confort personnel. Et puis ils ont autre chose à foutre que de rendre des comptes, des trucs comme ça. Mais je ne suis pas le seul, tu vois. Ce qu'on m'a fait en tant que toxicomane, on m'a piétiné psychologiquement, humainement. Mais ça peut arriver à toi aussi. Ce qu'on m'a fait à moi, on peut le faire à 10 000. Même t'es pas obligé d'utiliser les seringues, tu vois ce que je veux dire. On peut le faire à 10 000 personnes, 20 000 personnes. Et t'auras peut-être pas la douleur, tu t'en rendras pas compte. Mais t'auras le même effet. Le même effet. Et les fumeurs de weed en ce moment, il y a toujours des toxicos. Je vois la gueule des toxicos en Amérique. Dis-moi pas que c'est des mecs qui sont vivants encore. Tu poserais un truc pour détecter le cœur. Les images que je vois en Amérique, c'est chaud quand même. Après, l'or aussi, l'or, l'amour, c'est des puissants aussi pour manipuler. L'or, l'amour, les paroles, la beauté, le soleil, les bons moments. Ça peut être de la manipulation aussi, des églises, des trucs comme ça. Parce que ça peut être aussi. On a l'impression qu'avec les réseaux sociaux, justement, qu'on est connecté. Mais je ne pense pas du tout. On n'est pas connecté du tout. Je pense qu'il y a des puissances qui nous font croire qu'on est connecté. Mais il n'y a rien de tout ça. Moi, je ne vois que des gens abandonnés autour de moi. Des gens abandonnés. À part sur les réseaux, peut-être des jeunes, l'image des jeunes. Et n'importe qui peut se servir des images des jeunes. Je te dis, on m'a piétiné. Humainement, physiquement, on m'a piétiné. Et on peut le faire à n'importe qui. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut te récupérer. Le corps, c'est comme du plastique. On peut te récupérer un morceau de toit et te faire marcher ici ou là. Et tu vas avec du feu. C'est encore de la manipulation. Et pourtant, l'image des jeunes est récompensée. Il y a beaucoup d'argent quand même. Il y a l'image des jeunes avec les réseaux sociaux. Il y a quand même beaucoup d'argent qui est distribué. C'est peut-être un sauvetage quand même. Un sauvetage de... Il y a vraiment des puissances qui doivent essayer de sauver la planète quand même. Parce que disons, je ne pense pas que ce soit des humains. Je ne pense pas que ce soit des humains. Tu penses aux extraterrestres. Là, en ce moment, les extraterrestres peuvent se servir de la jeunesse justement pour sauver un petit peu la Terre. Le peuple de la Terre. Parce que je ne pense pas que ce soit des humains qui fassent ça. Je ne pense pas que ce soit des humains qui distribuent des milliards de dollars à des jeunes pour Internet, pour développer l'Internet, tout ça. Je ne pense pas. Humainement, je ne vois aucun humain pouvoir faire ça. C'est plutôt extraterrestre. C'est plutôt des puissances au-dessus. Franchement, il y a vraiment des trucs bien bas. Il y a vraiment des puissances vraiment très fortes. Et il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Mais nous, les humains, on doit être à chaque niveau normalement. On doit être au même niveau, quoi, les humains. Les humains, on est au même niveau normalement. Humainement. Tu ne vois pas un humain voler ou l'autre. On doit être au même niveau normalement. Humainement, humainement. Physiquement, après, c'est autre chose. Mais humainement, on doit être considéré pareil. Et après, s'il y a des puissances au-dessus et en dessous, si tu as affaire à ces puissances, que tu fais des conneries, ou si ces puissances vont t'aider, c'est bien de distribuer ton avis, tes connaissances, tout ça, c'est bien. Pourquoi on ne parle pas comme ça, entre nous, les réseaux sociaux ? Si tu as affaire à des puissances ici ou là, destructrices, ou qui t'ont apporté quelque chose, il faudrait en parler sur les réseaux. Il faudrait qu'on échange aussi, ça serait bien. Au moins, on pourrait se féliciter, ça serait bien. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, c'est que, j'étais parti sur quoi, à départ ? Ouais, j'étais parti sur, je ne sais même plus sur ce que je disais. Qu'est-ce que je disais au départ de la vidéo ? Je ne sais plus. Bon, ben, c'est tout. Allez, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501